Bonjour à tous, je suis Mister Rollup et je suis ravi de vous accueillir sur cette vidéo dédiée à X, The Shards of Fate. Donc X est un TCG pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou Trading Card Games, jeu de cartes à collectionner pour les non-anglophones. Pour les initiés du TCG, c'est un jeu qui va être assez similaire à Magic, donc vous n'allez pas trop être dépaysé. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se goupille. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai accès à toutes les cartes, vu qu'on est pour l'instant en mode alpha, il faut un petit peu tout tester et envoyer des rapports de bugs aux développeurs. Donc comment ça se joue ? On va avoir un deck composé de 60 cartes. Donc dans ces 60 cartes, on va avoir différents types de cartes, je vais vous les présenter tout de suite. La plus importante, ce sont les cartes de ressources, ce sont elles qui vont nous permettre de jouer nos fameuses créatures et sorts. Voilà, donc pas besoin de trop expliquer. Une ressource blanche, pour le jeu blanc. Une ressource bleue, une ressource rouge, une ressource blu, c'est l'équivalent du noir, les nécros. Une ressource verte et une ressource multicolore. Quand on va la jouer, on va choisir une ressource parmi celles disponibles dans notre jeu. Donc si par exemple, on joue un bicolore rouge-bleu, quand on va jouer cet éclat, on va avoir le choix entre un rouge ou un bleu. Ces fameuses cartes de ressources vont nous permettre de jouer d'autres cartes, de type créatures, sorts ou artefacts. Je vais vous présenter la créature. Pour ceux qui connaissent, vous allez tout de suite reconnaître les différents logos. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous expliquer brièvement. Donc en haut à gauche, le 7, c'est le coût de la carte. Je vais devoir payer cette ressource pour la jouer. Avec en dessous, on peut voir deux petits éclats verts qui sont allumés. Ce sont les prérequis pour jouer cette carte. Donc sur les fameux 7 points de ressources que je dois dépenser, je dois avoir au minimum 2 ressources vertes. Si je n'ai pas ces 2 ressources vertes, je ne pourrais pas jouer la carte. Petit exemple concret, si par exemple j'ai 6 bleus et 1 vert, je ne peux pas jouer la carte. Alors que si j'ai 5 bleus et 2 verts, là c'est bon. On a le nom de la carte au milieu. Donc là, un dinosaure. Pour ceux qui connaissent Magic, on aura des combos avec des races. Par exemple, des cartes qui boostent uniquement les orques, les lapins, les dinosaures, etc. En bas à gauche, on peut voir une petite hache avec le nombre 7. C'est le score d'attaque de la créature. Et à droite, un petit bouclier avec le score de défense. Les autres types de cartes, on a les artefacts. Donc là, vous pouvez voir un petit pion qui coûte 2 à jouer. Donc les artefacts sont des objets neutres. On peut payer ceux-là avec n'importe quel type de ressources. Après, on a les actions. Il y a 2 types d'actions. Les actions basiques et les actions rapides. Donc là, vous pouvez le voir, c'est une action rapide. Ça veut dire que je vais pouvoir la jouer pendant n'importe quel tour. Le mien ou celui de l'adversaire. Donc, vous avez bien vu, une carte qui coûte 3 avec un prérequis d'un blue shard qui va permettre de détruire une troupe non artefacte. Donc le fameux deuxième type d'action, ce sont les actions basiques. Là, par exemple, désespoir. Si je veux jouer cette carte, je ne peux le faire uniquement pendant mon tour. Cette carte va me permettre de mettre un petit moins 1, moins 1 sur une créature. Et le dernier type de carte, ce sont les constants. L'équivalent désenchantement, ce sont des cartes qui vont rester sur le plateau jusqu'à ce qu'elles soient détruites par l'adversaire. Là, on peut voir supériorité aérienne. Une carte qui coûte 2 avec un prérequis d'un saphir. Les troupes, avec le vol que je contrôle, gagnent plus 1, plus 1. Donc voilà, les différents types de cartes. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer toutes les autres fonctionnalités et spécificités. On va juste se lancer dans une petite partie pour voir à quoi ça ressemble. Donc si vous avez déjà joué à Magic, c'est assez similaire. On commence avec un deck composé de 60 cartes. On commence avec 7 cartes en main, avec un héros à 20 points de vie. Et le but du jeu, c'est de tuer l'adversaire en le mettant à 0. Comme vous le constatez, on a une option assez sympathique. On peut piocher une nouvelle main si on n'a par exemple pas de ressources. Ce que je vais sûrement faire. Ou alors, on peut garder sa main. Si vous utilisez l'option Draw Again, vous piochez une carte de moins. Pour justement ne pas trop vous inciter à mulliganer 150 fois. Donc là par exemple, j'ai cette carte en main. J'utilise l'option Draw Again et je ne vais en avoir que 6. Donc là j'espère, voilà, un petit shard, c'est sympa. Donc vous le constatez, il ne faut pas trop abuser du mulligan. Alors le plateau de jeu. Au milieu, vous avez toutes les différentes phases qui sont récapitulées. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc on a la phase, la main phase. La phase de combat où on va déclarer son attaque. Tout ça, la phase de blocage pour l'adversaire. La phase où on va faire les dégâts. Et la fin du tour. Début du jeu. Donc je pose ma petite ressource. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, je viens de gagner une charge. Donc à chaque fois qu'on pose une ressource, on gagne une charge. Et mon champion a une habilité qui se déclenche si j'ai au minimum 2 threshold rubis et 4 charges. Ça va créer un élémentaire de feu qui va pouvoir attaquer mon adversaire. Donc là comme vous pouvez le voir, je n'ai rien à jouer. Je vais passer mon tour. Donc un jeu assez bien foutu. Vous pouvez le voir, on a des priorités qui vont s'afficher. Ça va nous permettre de jouer pendant le tour de l'adversaire. Grâce à nos sorts que je n'ai pas là par exemple. Je n'ai pas de sort en quick action. Donc je ne pourrais pas vous montrer ça tout de suite. Mais on peut parfaitement jouer pendant le tour de l'adversaire. Avec des interruptions et ce genre de choses. Donc mon adversaire qui joue un orc qui au début du tour lui fait 1 point de dégâts. C'est une 2-2.1. C'est quand même assez sympa. Hop, je continue à poser mes ressources. Je pose mes créatures. Hop. Je déclare l'attaque. Non, je ne déclare pas d'attaque. Voilà, je fasse mes priorités. Donc mon adversaire qui continue à mettre des gros orcs qui font mal. Donc on peut choisir de bloquer ou de ne pas bloquer. Là moi je choisis de ne pas bloquer par exemple. Voilà, donc je viens de poser mes 4 ressources. Donc j'ai les 2 prérequis de threshold nécessaires à l'activation de mon habilité. Et c'est une habilité qui ne coûte rien. Ça ne vous consomme pas de mana d'utiliser ça. Donc voilà, je clique dessus. Chaque champion a des habilités. Par exemple gagner des points de vie, piocher des cartes. Moi, c'est utiliser un élémentaire de feu qui en fait a speed. Comme vous pouvez le voir, speed c'est que la troupe peut attaquer quand elle rentre en jeu. Sinon elle a le mal d'invocation. Allez, on va attaquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon là, normalement je ne devrais pas le faire parce que ce n'est pas très indiqué puisqu'il y a en face. C'est juste pour vous montrer. Donc je déclare mes attaquants. On clique sur les créatures. Tac, tac, tac. Et après, mon adversaire. Donc là, il y a une priorité. Par exemple, si je veux jouer vert, je peux mettre une croissance gigantesque et booster la force et la défense de ma créature. Mon adversaire, quand elle est choisie de bloquer, hop, il bloque. Donc la résolution des combats, c'est l'attaque contre la défense. C'est des simples soustractions. Si vous êtes des familiers des TCG, je ne vous apprends rien. Voilà, donc mon adversaire, lui, qui utilise son habilité, c'est payer deux points de vie, piocher une carte. Donc là, mon adversaire, en fait, il utilise une carte qui va regarder, en fait, dans ma main et mettre un moins deux, moins deux sur une créature aléatoirement. Bon là, pas de bol, je n'ai pas de créature. Voilà, mon adversaire qui me dit, qui m'attaque. Donc, rien, je vais bloquer, jouer des actions en quick action. Et voilà, donc la partie va être finie. Je vais utiliser l'équivalent de la boule de feu, ça fait X de dégâts à un champion ou à une troupe. Donc là, je vais indiquer le X, donc voilà, 4. J'accepte. Donc après, vous voyez, je peux choisir une créature ou directement le champion. C'est un jeu où on peut faire des dégâts directs. Voilà, donc on peut voir l'action, en fait, qui s'affiche à droite. Donc si mon adversaire a, par exemple, une carte, par exemple, en blanc, qui vous permet d'annuler ou de prévenir des dégâts, il va pouvoir la jouer. Bon, là, il va se prendre tout ça dans les dents, il n'y a plus de mana et rien. Mais, il aurait pu. Donc mon adversaire, qui malheureusement, là, va mourir, parce que comme vous pouvez le voir, au début du tour, cet orc lui fait 2 points de dégâts. Et voilà, mon adversaire est mort. Voilà, c'était la présentation rapide de Shards of Fate. Je vais faire beaucoup d'autres vidéos pour vous montrer, en fait, les différents types de cartes, toutes les habiletés des cartes. Là, on a pu voir vite fait, par exemple, le speed, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc je vais faire ça dans un tuto prochainement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501